Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui sera cette fois-ci consacrée au taux de variation, plus précisément au taux de croissance qui n'est autre qu'une variante de notre pourcentage qu'on a vu en première séquence. Alors commençons par une définition. Le taux de croissance petit x d'une variable y sur une période donnée t-1t est l'expression de sa variation au regard de sa valeur en début de période ramenée à 100. Ce qui nous donne, si on passe le tout en écriture mathématique, x pour 100 qui est égal à x sur 100 qui est égal à yt-yt-1 sur yt-1. Alors ceci peut être écrit si on passe les 100 du x sur 100 de l'autre côté du signe égal, x est égal à yt-yt-1, le tout divisé par yt-1, multiplié par 100. Et ceci est notre première formule pour le taux de croissance. Première formule, puisqu'on en rencontre aussi une deuxième. Alors cette deuxième, elle part du fait que, en fait, yt moins yt-1 sur yt-1, c'est strictement équivalent à yt divisé par yt-1, moins yt-1, que divise yt-1. Et donc, en fait, on peut réécrire notre formule x égale yt sur yt-1, moins yt-1 sur yt-1, le tout entre parenthèses, fois 100. Vous noterez que yt-1 sur yt-1, ça nous donne tout simplement 1. Et donc, notre deuxième formulation du taux de croissance, c'est tout simplement x, qui est égal à, entre parenthèses, yt divisé par yt-1, moins 1, le tout multiplié par 100. On a donc deux versions de la même formule. Alors la première, x, qui est égale à la fraction yt-1, que divise yt-1, fraction multipliée par 100, et la seconde, x, qui est égale à, entre parenthèses, la fraction yt divisé par yt-1, auquel on soustrait 1, et le tout est multiplié par 100 également. Le PIB, le produit intérieur brut, est l'indicateur qui agrège la valeur de la production sur un territoire donné pour une période donnée. Il a été, pour la France, de 1998,5 milliards d'euros sur l'année 2010, et de 2059,3 milliards d'euros sur l'année 2011. Quel est le taux de croissance du PIB sur la période 2010-2011 ? Pour répondre à la question, on va utiliser notre formule. Alors, on va chercher dans le texte les éléments qui nous permettent de remplir notre formule. On va commencer par yt-1, la date la plus éloignée dans le passé de maintenant. Donc, la date la plus éloignée dans le passé de maintenant, ça va être, ici, 2010. Et on va avoir, en 2010, un PIB, donc un yt-1, qui va être égal à 1998,5 milliards d'euros. Pour ce qui est d'yt, c'est la date la plus proche, ici, dans le passé, par rapport à aujourd'hui. Donc, ça va être 2011. Et le PIB en 2011, donc yt, est égal à 2059,3 milliards d'euros. Alors, pour rendre tout ça plus clair, on peut reporter ça sur un axe du temps. Donc, on va avoir, pour yt-1, 2010, 1998,5 milliards d'euros. Et pour yt, 2011, 2059,3 milliards d'euros. Et donc, la partie qui est indiquée en pointillé, ça va correspondre à la période sur laquelle on va calculer le taux de croissance. Alors, maintenant qu'on a ces éléments, utilisons notre première formule pour calculer notre taux de croissance. Et donc, on va avoir 2059,3 moins 1998,5, le tout sur 1998,5 multiplié par 100. Alors ça, ça va être égal à 60,8 divisé par 1998,5 fois 100, soit 3,04. En fait, le 60,8, c'est tout simplement la variation du PIB, en fait, sur la période 2011-2010. Procédons au même calcul avec notre seconde formule. Donc, on va avoir 2059,3 que divise 1998,5, auquel on enlève 1, le tout multiplié par 100, ce qui va nous donner 1,03,04,23, moins 1, que l'on va multiplier par 100, et puis on va arrondir pour avoir le même résultat que tout à l'heure, 3,04. On peut donc dire que le PIB a augmenté de 3,04%, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, entre 2010 et 2011. Maintenant qu'on sait établir un pourcentage, voyons ce qu'on peut faire avec ce type d'informations. Alors, tout d'abord, on peut faire des comparaisons. Alors, des comparaisons, comme d'habitude, avec une norme précédemment établie, ou avec un taux de croissance qui aurait été établi dans les mêmes circonstances. Le taux de croissance annuel moyen du PIB sur la zone euro sur la décennie 2000 est de 1,21%. Alors, on peut dire que la production sur le territoire français a augmenté pour l'année 2011 plus que ce qu'elle a augmenté en moyenne chaque année sur la zone euro la décennie précédente. Le PIB de la France sur 2012 est de 2,091,1 milliards d'euros. Nous voulons savoir si la croissance du PIB a été plus importante sur l'année 2011 ou sur l'année 2012. En vue de réaliser la comparaison, calculons le taux de croissance 2011-2012. Appliquons notre première formule, ce qui va nous donner 2,091,1 moins 2,059,3 sur 2,059,3 que multiplie 100. Ce qui nous donne 31,8 sur 2,059,3 que multiplie 100. Et si on arrondit à deux chiffres après les virgules, on obtient 1,54%. C'est-à-dire que le taux de croissance entre 2011 et 2012 a été de 1,54%. On obtient exactement le même résultat avec notre deuxième formule. Cette deuxième formule nous donne 2,091,1 sur 2,059,3, moins 1. Le tout multiplié par 100, ce qui nous donne 1,015442, auquel on enlève 1, et on multiplie par 100, on obtient 1,54. On peut donc conclure que la croissance du PIB sur 2012, 1,54%, a été moins importante que la croissance du PIB sur 2011, 3,4%. Avant d'aller plus loin, il nous faut réaliser une précision de vocabulaire de manière à éviter un certain nombre d'erreurs qu'on retrouve trop souvent dans les copies. La différence entre les deux taux de croissance est de 1,5. 1,54 moins 3,04, ça nous donne moins 1,5. On serait alors tenté de dire que la croissance du PIB a chuté de 1,5% entre 2011 et 2012. Et ce serait clairement une erreur. Par convention, pour éviter toute confusion, on parlera de points de pourcentage ou simplement de points. On pourra dire, pour notre situation, que le taux de croissance du PIB entre 2011 et 2012 a chuté de 1,5 point. Si on veut exprimer des choses en termes de taux de croissance du taux de croissance, il faut simplement le calculer. Alors faisons-le. On va avoir dans notre formule de taux de croissance, notre première formule, 1,54 moins 3,04 divisé par 3,04 que multiplie 100. Ce qui nous donne moins 1,5 sur 3,04 que multiplie 100. Ce qui nous donne, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, moins 49,34. Donc on voit que la chute du taux de croissance n'est pas de 1,5 mais de presque 50%. On obtient exactement le même résultat avec notre seconde formule. Donc on a 1,54 que divise 3,04, moins 1, qu'on multiplie par 100. Ce qui nous donne, entre parenthèses, 0,5, 0,6, 5, etc., moins 1, que l'on va multiplier par 100. Et on retrouve, à l'arrondi près, notre moins 49,34%. Il est ainsi préférable d'écrire que le taux de croissance du PIB a baissé de 49,34% entre 2011 et 2012, soit presque 50%. La seconde manière d'utiliser le taux de croissance, c'est de l'appliquer à une valeur pour en trouver une autre. On peut appliquer le taux de croissance x% à la valeur de départ yt-1 d'une variable pour trouver la valeur d'arrivée yt en utilisant la formule suivante. yt est égal à yt-1 que multiplie 1 plus le taux de croissance. On peut chercher à retrouver le PIB de 2011, donc 2059,3 milliards d'euros, à partir du PIB de 2010, 1998,5 milliards d'euros, et du taux de croissance sur la période 2010-2011, 3,04%. Alors le PIB de 2011, il est égal au PIB de 2010, 1998,5 milliards d'euros, que multiplie 1 plus 3,04%, donc 0,0304, et ça nous donne bien, à l'arrondi près, 2059,3 milliards d'euros, le PIB de 2011. Les taux de croissance calculés sur des périodes consécutives peuvent s'appliquer en série, peu importe l'ordre, à condition que l'opération reste séquentielle. Si on veut retrouver la valeur de y en t, on peut tout simplement multiplier la valeur de y en t-n, donc une période bien antérieure à t, par toute la série des taux de croissance qui ont été calculés sur la période qui sépare t de t-n. Calculons la valeur du PIB en 2012, 2059,3 milliards d'euros, à partir du PIB 2010, 1998,5 milliards d'euros, et des taux de croissance que nous venons de calculer, 3,04 et 1,54. Pour obtenir le PIB de 2012 à partir du PIB de 2010, on va reprendre ce PIB de 2010, 1998,5 milliards d'euros, et on va le multiplier par 1 plus le taux de croissance sur 2010-2011, donc 3%, 3,04%. Et le résultat, donc le PIB de 2011, 2059,3, on va le multiplier par 1 plus le taux de croissance sur 2011-2012, 1,54. Et donc on va obtenir au final, le PIB de 2012, 2090,1 milliards d'euros. Et on obtient exactement le même résultat en inversant l'ordre des taux de croissance, en commençant par 1,54 et en finissant par 3,04. Alors, la seule différence, c'est qu'on ne va pas obtenir comme valeur intermédiaire le PIB de 2011, mais pour le reste, on obtient exactement le même résultat final, 2090,1 milliards d'euros. Attention, on ne peut pas additionner les deux taux de croissance pour réaliser l'opération plus rapidement. En effet, si on prend 3,04 et qu'on lui ajoute 1,54, on obtient 4,58. Et si on applique ces 4,58 comme taux de croissance au PIB de 2010, on obtient 2,090,3 et non 2,090,1. On a donc une erreur. Et cette erreur n'est pas négligeable puisqu'elle représente 200 millions d'euros. Alors voilà qui conclut notre section consacrée au taux de croissance. Je vous renvoie vos exercices à l'application pour poursuivre votre apprentissage.